non il y a deux maliens qui arrivent en fin d'après-midi à marseille oui il arrive cet après-midi oui fayad le roi oui c'est en mesure chotard oui oui c'est sa première sortie chatou il s'entraînait normalement et nous toute la semaine c'est après il a été même entré en fin de semaine dernière avec nous il a demandé de jouer avec la réserve on va se renseigner si s'il a le droit oui oui ça va au lieu de s'entraîner tout seul de courir et puis il va jouer avec la réserve si c'est possible après si s'il n'a pas l'autorisation oui c'est un match important c'est un match important contre une très bonne équipe qui a sa façon de jouer qui est très athlétique ça court beaucoup ça presse bien ça fait du un contre un partout pratiquement il va falloir qu'on soit au niveau et qu'on qu'on soit bon moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien leur coach j'aime bien comme il travaille je pense qu'il est fait bien jouer depuis début de saison même si ils ont perdu pas mal de points à domicile mais ce qu'ils font à l'extérieur c'est extraordinaire oui j'aimerais bien bien sûr c'est important de aujourd'hui le haut niveau ça demande ça demande mais sur des joueurs intelligents ça demande d'avoir des joueurs athlétiques sont en capacité de courir intelligemment avoir une bonne technique c'est important c'est pas que c'est oui la défense elle même les joueurs ont été performants après collectivement là l'équipe a bien travaillé pour que notre défense les et des interventions plus faciles à avoir aussi si tout le monde a bien travaillé ça qui est important on a défendu très très bien collectivement et après bien sûr les défenseurs ils ont répondu présent notre gardien a répondu présent oui on a retrouvé de la solidité mais là ça va être un bon test on va voir à marseille comment avec le stade de plein avec l'ambiance qu'il va y avoir à nous de délever encore notre niveau de jeu et notre niveau athlétique pour pour aller essayer de les faire chuter là bas ouais ce sont les derniers matchs qu'ils ont qu'ils ont fournis et ils ont perdu beaucoup de points ils sont féminés en coupe de france aussi voilà c'est même s'ils ont fait des bons matchs des séquences mon niveau aussi sur ces matchs là et voilà après le foot ça demande d'être chirurgical les moments les moments fonds des moments forts il faut faut être en capacité de de planter l'adversaire moi je sais pas si dans plus de mal non 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 parce qu'ils ils gardent leur leur rythme de croisière après ça dépend les effectifs qu'il a à sa disposition aussi on va voir parce qu'ils ont eu beaucoup de de joueurs qui ont voyagé aussi on va voir qui c'est qui va qui va aligner non mais c'est la façon de faire jouer son équipe il prend pas plus de risques que ça et parce qu'ils sont ils ont ils ont des forces aussi dans des forces ils t'imposent ils t'imposent des duels ils ont des joueurs qui sont en capacité d'éliminer de t'éliminer de ou de faire des courses des appels tranchants c'est une très bonne équipe ils sont bien équilibrés pour moi je pense pas que ça change quoi que ce soit c'est les matchs sont programmés le plus important c'est être présent du match il va falloir qu'on soit qu'on soit qu'on soit bon que soit individuellement collectivement il va falloir qu'on fasse un gros match pour pour aller gagner à marseille parce que c'est pas c'est pas facile d'aller gagner à marseille ben la période où on était bien sûr que c'était le plus difficile c'était le plus difficile c'était gagner les confrontations qu'on a eues sur le mois de février et mars voilà ah ben maintenant on attaque les équipes du haut de tableau ben à nous de à nous de se juger avec eux et et d'avoir l'ambition de de prendre des points parce que quand on dit on est compétiteur compétiteur c'est aller chercher des points et vouloir montrer une bonne confrontation et gagner gagner est-ce que tu es d'accord finalement avec Benjamin sur le fait que face aux grosses d'équipe très bien classé tu constates jamais un problème de motivation et deux tu constates toujours que les joueurs élèvent d'un autre jeu passé déjà et oui ils essayent ils essayent de de se motiver différemment mais bon pour moi tous les matchs on doit doit être prêt que ce soit une petite équipe grande équipe faut avoir avoir la concentration et l'envie de l'envie de montrer ses vraies qualités et être présent sur le sur le match on ne prépare pas la semaine prochaine un joueur à marseille et les équipes qui vont arriver non non il faut si on veut chercher à avancer encore plus vite il faut gagner pour chercher à gagner déjà faire des bons matchs mettre le contenu qu'il faut pour le gagner et puis il faut qu'on soit bon dans tous les domaines voilà on a eu au match parfait je sais pas parce qu'on a parmi temps s'était fait secouer la main on n'avait pas vu le ballon ça prend en mi temps on était mené un zéro et on avait fait un exploit on a fait un exploit parce que ça faisait je crois que ça fait des 32 ans que le club là bas n'avait pas gagné à à morseille vous insistez beaucoup sur l'intensité par exemple nous en avons encore parlé en disant que les séances avaient un peu changé elles étaient plus courtes qu'avant et qu'il y avait plus d'intensité comment vous leur avez fait comprendre en revenant c'est le football d'aujourd'hui même si à notre époque il fallait s'entraîner fort aussi et c'est aujourd'hui on a quand même des outils et gps les outils à notre disposition pour pouvoir travailler comme ça il faut se mettre au diapason mais si tu veux tu veux jouer fort le week-end il faut travailler fort je suis tout à fait d'accord avec l'article j'ai lu l'article tu dors ce matin ils ont pas la même la même façon de jouer mais ils étaient plus dans contre nous à à brest ils étaient plus dans la façon de jouer l'année précédente je connais pas je connais pas après façon de travailler façon de faire jouer son équipe oui j'aime bien j'aime bien j'aime bien comment il fonctionne vous avez une étiquette plutôt d'entraîneur défensif vous n'avez pas qu'on vous dise ça mais depuis que vous êtes arrivé on s'est constaté qu'il y a du jeu votre équipe produit du jeu marque des buts et on entend un vocabulaire un peu différent par rapport à avant concernant parce que ça ça vous fait plaisir voir que les étiquettes peuvent changer aussi mais change pas vite non non oui mais moi j'ai toujours eu ce discours là après on m'a toujours dit je suis un entraîneur défensif ça c'est chacun chacun pense qu'il permet de penser moi moi je sais ce que je demande à mes joueurs après après tu es en capacité de le faire ou tu n'es pas en capacité de le faire c'est parti